Julia Livage change de vie. La très populaire chroniqueuse de la matinale de France 2 a pris une décision radicale. Un choix qui fait pour le bonheur des siens mais dont les fans peuvent craindre qu'il n'impacte sa présence dans Télématin. Julia Livage est l'une des figures emblématiques de Télématin. La chroniqueuse spécialiste du web y est arrivée en 2006 et n'est plus jamais repartie, même aux plus forts des tensions, sous le règne polémique de Laurent Bignola. En 2021, la jeune femme déjà maman Lou et Mona née de ses amours avec Christian Vadim, a annoncé que sa petite famille était sur le point de s'agrandir. Désormais en couple avec le metteur en scène et acteur Florian Chauvet, la journaliste a dévoilé quelques moments clés de sa grossesse sur les réseaux sociaux. Le 3 juillet 2021, ses fans ont découvert avec émotion les premières images du nouveau-né. Un petit garçon que ses parents ont choisi de prénommer Andrea. Un bonheur immense que la chroniqueuse a abrité ces deux dernières années derrière les murs d'une jolie maison située à Vincennes. C'est la fin d'un monde et le début d'un autre mais voilà que Julia Livage a pris la décision de faire sa valise. Au revoir Paris, ses terrasses, ses musées, direction le soleil. Une décision dont elle rend compte dans un post Instagram tendre et douloureux comme le sont les vrais adieux. En légende de la maison vidée où ne reste pour orner la cheminée, une paire de chaussons de bébés elle indique, tic tac tic tac. Ça y est c'est l'heure du grand départ. C'est la fin d'un monde et le début d'un autre. Me voilà encore avec une autre vie qui commence. Elle emprunte ensuite au roman Connemara du romancier Nicolas Mathieu pour justifier son envie d'ailleurs, à l'aube du mi-temps de sa vie quand l'envie de tout refaire gronde en nous. Évidemment Julia Livage ne part pas seule, marmaille, amis, famille, animaux, valises, boulot je mets tout dans ma caravane et je prends ce tournant qui m'emmène vers le sud. La chroniqueuse à la douce voix abandonne-t-elle la matinale de France 2 comme Julia Vignali ? Elle assure que non. Évidemment toujours chez vous dans le petit écran et dans les théâtres, parce qu'il faut savoir garder les belles choses. Promet-t-elle. Bon vent on souhaitait ses abonnés qui attendent de pied ferme de voir comment la belle exilée va organiser sa rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501